Pas besoin de mots pour déclencher des rires, le mime burlesque fonctionne, quel que soit l'âge ou sa condition. Damien, le cofondateur de la compagnie, est sourd, une particularité indétectable au cours de ce spectacle. Pendant les répétitions, c'est son épouse Faustine, comédienne, qui traduit en permanence les modifications. Comment on pourrait changer ça ? Dans la transition, quand vous enlevez vos vestes, il faut que je la fasse partir plus tôt. Ce cofondateur travaille sur plusieurs spectacles en même temps. Ceux qui sont parlés sont traduits sur scène en langue des signes. Marion et Marina, elles, ne signent pas du tout pour l'instant, mais elles se sont facilement adaptées à cette autre façon de communiquer. Ça change les choses, notamment quand on veut faire des choses qui sont synchronisées. Du coup, on travaille sur le corporel pour pouvoir donner un maximum d'informations. Après, non, je trouve que ça laisse plein de liberté dans la création, la composition. Je ne dirais pas que c'est plus compliqué. Ça a changé votre façon de travailler à nous ? Oui, d'être plus précis dans les émotions, dans comment on place notre corps, parce que justement, il y avait cette obligation d'être compris. Et ça, ça m'a amené ça. C'est la précision que Confiture Mitten demandait pour que ça soit compris par le plus grand nombre. Et ça, moi, je trouve ça très riche. Comme tous les artistes, ces comédiens et cette musicienne ont hâte de retrouver la scène et le public. Pour Damien, c'est le moment qui efface les différences. Ce qui est important pour moi, c'est de participer. Ça veut dire d'être en immersion dans un spectacle bilingue avec d'autres comédiens. Et aussi que les cultures se mêlent aussi dans les gradins, en fait. Je montre que les comédiens sourds sont capables, comme les entendants, d'être devant un public. Pour moi, c'est important, ça. Cette compagnie a des projets plein la tête. L'un d'entre eux est la transformation de leur grange en salle de spectacle pour 49 personnes. Un lieu de création et de résidence pour tout le monde. L'objectif, c'est toujours que toutes les activités qui sont proposées ici soient accessibles. Donc soit c'est parce qu'on fait venir un spectacle qui est déjà bilingue, qui est déjà avec un artiste sourd au plateau ou qui est déjà dans la langue des signes. Et s'il n'y a pas, mais qu'il nous plaît beaucoup, on va nous faire appel à un interprète qui sera au plateau. Donc ça demandera aussi des souplesses par rapport aux compagnies qu'on accueille parce qu'on va leur demander d'accepter ça. Il reste quelques mois de bricolage. Leurs spectacles, eux, seront visibles bien avant. Une journée, deux jours maximum pour le plancher.